coucou famille j'espère que vous allez bien moi je vais très bien bienvenue dans ce spécial tuto où je vais partager une astuce simple et facile pour réaliser cette magnifique h de ballons organiques sans suture dans ce tuto les ballons les rideaux à franches métallisées et la nappe vient de chez pauland qui est un magasin à bas prix où les articles sont à 1 livre ou moins d'une livre comme d'habitude j'ai mes pompes manuelles et électriques ainsi que mon fil de pêche naté dans ce tuto j'ai décidé d'utiliser 10 paquets et chaque paquet contient 15 ballons de trois différentes couleurs c'est à dire on a du blanc de l'argenté et du rose gold pour la réalisation de mon âge de ballons organiques j'ai décidé d'utiliser 150 ballons donc je vous ai dit au départ ce sont des paquets de 15 ballons de trois couleurs rose or privé argent et blanc dans ce tuto j'ai décidé de regrouper tous les ballons de la même couleur ensemble c'est à dire les blancs ensemble tous les ballons à argent ensemble et tous les ballons rose or privé ensemble si c'est la première fois vous me découvrez n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo quand je poste chaque semaine mais par rapport à mon expérience je pense que les ballons à argent et rose or privé sont des ballons de 9 pouces les ballons blancs c'est un mélange de 5 8 et 9 pouces je commence à gonfler les ballons rose or privé ensuite pour nouer mes ballons je tire bien sur mes queues je tourne une deux fois ce geste de tirer bien sur les queues permettent de faciliter lorsqu'on nouer les ballons entre eux si vous gonflez le ballon que vous avez cette forme pêche cela veut dire les ballons sont gonflés à le maximum donc vous les revivre comme vous le voyez j'appuie pour pouvoir donner cette forme arrondie là au ballon soit vous pouvez utiliser vos mains vos genoux ou simplement le sol voilà j'appuie sur mon genou pour pouvoir donner cette forme arrondie là c'est plus joli je vais gonfler mes ballons blancs je vais utiliser la même technique c'est à dire le gonfler utiliser mes mains pour les arrondir mes genoux ensuite je les noue avance pas 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 Sous-titrage ST' 501 Je termine avec le ballon à janté, c'est-à-dire j'utilise le même procédé, je gonfle, je fais la forme arrondie, j'utilise suffisamment sur les coudes, ensuite je loue le ballon en creux. Tous mes ballons sont gonflés, noués par deux. Dans la phase de gonflage, j'ai perdu deux ballons blancs. Je vais vous donner comme conseil, je serai que quand vous gonflez vos ballons, mettez quelque chose en dessous, soit vous mettez un tapis ou une bâche, ça permet de protéger les ballons contre la poussière. Je vais travailler avec 148 ballons au total, c'est-à-dire 40 ballons gris, 40 ballons roses ou recuivrés et 68 ballons blancs. Je vais regrouper les ballons par quatre pour former des trèfles. Pour former des trèfles, je prends deux paix de ballons que je regroupe. Je mettrai le lien de la vidéo au-dessus de ma tête, dans la barre d'un poids à la fin où j'explique comment faire des trèfles. Voilà, j'ai formé tous mes trèfles. Je vais maintenant passer à la phase d'assemblage des ballons. C'est-à-dire, je vais monter mes ballons pour réaliser mon âge de ballons organiques sans structure. Pour monter ma structure, je vais me servir du contrepoids qui va me servir de base. Si vous n'essayez pas comment faire un contrepoids, je mettrai le lien dans la barre d'info en dessous et à la fin. Et pour monter ma structure, je vais utiliser mon fil de pêche naté. Je vais attacher mon contrepoids à mon fil. Je serre bien les nœuds et je vais l'attacher plusieurs fois. En serrant sur le fil, je vais m'assurer que mon contrepoids est bien fixé à mon fil. Je préfère cette méthode parce qu'il facilite pour le travail. J'ai choisi de monter mes ballons gris d'abord. Je prends mes trèfles. Je fais passer mon contrepoids entre les ballons. Ensuite, je fais passer le fil entre les ballons. En fait, c'est pour m'assurer que le contrepoids est solidement attaché à mon premier trèfle. Je serre bien mon deuxième trèfle. Je place mon deuxième trèfle entre deux ballons de mon premier trèfle. Et je forme un huit autour de mes ballons pour bien les serrer. Je vais continuer cette opération avec le reste de mes ballons. Je monte mes ballons, mes trèfles blancs. Je m'assure d'abord que mes trèfles sont bien formées avant de les monter sur mon ballon. Je fais passer mon trèfle entre le fil et je forme. C'est le même procédé. Je fais la forme de huit. Je viens le faire au fur et à mesure avec le reste de mes ballons. Comme vous le constatez, j'ai mis un tabouret pour m'aider à élever un peu ma colonne parce qu'elle était un peu trop basse. Ici, je vais monter mes ballons roses en cuivre. J'insiste sur le fait que les trèfles doivent être bien formées lorsque vous montez les ballons. Quand mes ballons sont assemblés, ce que je vais faire pour laisser pauser, je le fais plusieurs fois. Je fais un nœud. Je fais un nœud bien serré. Ensuite, je mets celle de la paix de ciseaux. que je coupe mon fil. Vraiment, vous devez faire attention de ne pas presser le ballon. La finition, j'ai décidé d'utiliser deux rideaux à franges roses poudrées métallisées comme écran de fond pour pouvoir sublimer ma guillande. Ce sont des rideaux de 2 mètres. Et je les ai eus à un pan. Le rideau est très facile à monter sur le mur. Si vous voyez la bande blanche sur le rideau, en fait, c'est de la colle adhésive. Ce que je vais faire, je vais retirer cette colle et fixer mon rideau sur le mur. La famille, la vidéo, tient à sa fin. Pour la finition, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un contrepoids sous mes ballons roses, or, cuivre, pour pouvoir maintenir mon âge de ballon. Et pour fixer mes ballons blancs au mur, j'ai utilisé du scotch et du bonduc. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Mes rideaux métallisés m'ont coûté 2 livres, parce que j'ai utilisé 2. Ce sont des rideaux de 2 mètres. Mes ballons m'ont coûté 10 livres, puisque j'ai utilisé 10 paquets. Si tu as aimé, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce levé, de partager, de commenter, de me donner tes impressions par rapport à la décoration. C'est une décoration qui peut inspirer même pour cette période de fête. Comme j'aime le dire, même avec un petit budget, on peut toujours trouver son bonheur pour pouvoir sublimer sa fête. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye!